Je vais donc vous parler de ces consultations citoyennes et surtout vous les présenter par rapport à la Grande Marche. Donc je suis de la majorité du mouvement et la Grande Marche est organisée par le mouvement. Elle a vocation à mobiliser tout le monde sur un stop cataner et en ce sens évidemment c'est une démarche qui nous soutient à 300%. A côté de cela il y a les consultations citoyennes, appelées initialement Convention démocratique pour la refondation de l'Europe. Je suis à la commission Affaires culturelles et éducation mais également à la commission Affaires européennes. Dans le cadre de cette commission Affaires européennes, elle a été constitué un groupe de travail dont j'ai été rapporteure. Je suis la rapporteure du rapport sur les conventions démocratiques, aujourd'hui Consultation citoyenne. J'ai fait ce rapport avec un président qui était un LR, Michel Arbillon. Nous avons pendant 4 mois arpenté l'Europe pour essayer de voir quels étaient les Etats qui étaient prêts à jouer le jeu. Nous ne sommes plus là sous une initiative En Marche, même si c'était un élément clé du programme d'Emmanuel Macron, nous sommes sur une démarche plutôt institutionnelle, c'est-à-dire que le but est que ces consultations soient portées de façon inter-étatique et transpartisane. C'est essentiel. L'objectif est de replacer le citoyen au centre de l'Europe, de lui dire qu'il est temps de s'approprier l'Europe et d'avoir une part active dans son développement. Il ne faut plus voir, pour prendre les termes de Barnier, l'Europe honteuse, l'Europe qui fait peur, l'Europe de la crise. Il faut voir l'Europe comme quelque chose de positif. C'est vrai que les pères fondateurs de l'Europe ont pu facilement la mettre en place à travers les différentes conventions qui avaient été adoptées à l'époque, notamment en parlant de l'Europe de la paix. Ça a été une réussite puisque ça a permis d'avoir des guerres dans nos Etats, en tout cas, pendant toute cette période. Mais cette Europe de la paix aujourd'hui ne parle plus à nos jeunes. Il faut parler de l'Europe autrement. Donc l'objectif qu'on suit dans ces consultations citoyennes, c'est de créer un débat. Donc il y aura deux phases, il y a une phase numérique où on va essayer d'adopter un questionnaire commun à différents Etats et une phase physique où on va organiser des consultations. Le but étant de savoir ce que chacun attend dans son quotidien de l'Europe, que ce soit en termes d'éducation, en termes de logement, en termes d'emploi. Qu'est-ce que vous attendez de l'Europe ? Qu'est-ce qui va pour vous dans l'Europe ? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'Europe ? Il va falloir prendre ça de partout. Le but, c'est vrai que ce ne soit pas porté que par En Marche, mais qu'il y ait l'autre mouvement qui s'approprie cette démarche pour essayer de créer un bouillonnement et de faire remonter des idées par rapport à l'Europe. Tout l'enjeu de la démarche est qu'il y ait un retour. C'est-à-dire que le citoyen sent qu'on ne fait pas ça juste comme ça pour parler, mais qu'on fait ça vraiment pour adopter par la suite des directives, des règlements, ou des politiques nationales qui soient plus en face avec les attentes européennes. Il y a vraiment un enjeu très fort à ce niveau-là. Au jour d'aujourd'hui, il y a 25 États sur 27, on va dire, sur 27 qui sont prêts à jouer le jeu. Les deux seules qui, pour l'instant, ne sont pas d'accord, ce sont les Pays-Bas, et la Pologne. La Hongrie est d'accord. Là-dessus, elle souhaiterait bien poser son questionnaire, poser mes réponses et poser la protection. Mais, en tout cas, il y a une réelle volonté de participer à ces consultations. Toute la question qui se posait également était de savoir quel doit être le rôle des institutions européennes dans cette démarche. Il n'y a pas de volonté de venir aux institutions et au travail qui est fait et porté par les institutions, notamment au niveau de la Commission, qui porte déjà des débats citoyens, des initiatives aussi citoyennes. Je ne sais plus exactement les termes, mais c'est un peu ça. Mais ce qui est reproché aux institutions, c'est justement qu'il n'y a pas d'outil. Donc, il faut que les institutions continuent à faire le travail qu'elles font aujourd'hui, mais il faut que nous, on fasse partir du débat de la base, comme l'a fait Emmanuel Macron lors de sa campagne sur son programme. Donc, il y a vraiment une volonté que les associations, que les entreprises, que la CCI, que l'UPV, s'emparent de ces consultations et créent vraiment une dynamique pro-européenne. C'est le seul moyen d'arriver au mois pour ne pas se contenter de faire des conférences au sein des préfectures et autres où nous ne toucherons que des convaincus, mais qu'il fallait aller vers les eurosceptiques et eurosréfractaires pour tenter de fédérer un maximum de personnes autour de cet enjeu. Donc, je souhaite que vous vous sentiez engagés sur cette thématique qui m'est chère, parce qu'on ne peut pas faire sans l'Europe, et de toute façon, l'Europe continuera. Donc, il vaut mieux être dedans. Il ne faut pas opposer l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Il ne faut pas opposer l'Europe des riches et l'Europe des pauvres. Je suis très bien dans ce mouvement parce que je me sens économiquement très libérale, mais, socialement, je suis très attachée à toute idée de solidarité. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à vendre à travers les consultations. C'est-à-dire que l'Europe doit être l'Europe de l'économie, mais il n'y a pas la grande marche et une autre grande marche. Il faut être très actif et mobiliser au maximum. Et j'espère que cette énergie, je vais arriver à la récupérer sur les consultations citoyennes que nous sommes en train d'en discuter pour essayer de les lancer sur tout le monde. Je pense qu'il est important que l'Europe soit lancée aujourd'hui. En fait, pour la circonscription, mais je pense qu'il est important qu'on vienne vous aider sur les zones difficiles. Et j'espère que les amis députés feront de même. Il faut vraiment qu'on soit à vos côtés. Léa Cartera, Maillère, tout le monde. J'y tiens, d'autant plus que j'y travaille, d'autant plus que j'y vis, puisque je n'habite pas sur ma circonscription. Donc, je souhaite être à vos côtés, même si j'ai toute mon énergie là où j'y vais, forcément. Donc voilà, c'est les cours préliminaires que je souhaitais tenir et qui me sont chers. Et sur ça, n'hésitez pas à me contacter et surtout à me solliciter lorsque le temps viendra. On va mettre tout ça en œuvre. Toute initiative peut être individuelle sur les consultations. C'est-à-dire que demain une association veut essayer, avec une association italienne ou autre, en sorte de créer un événement. Si vous souhaitez faire un concert et à côté de créer des ateliers. Si vous voulez faire un événement médiatique, peu importe. On peut l'analyser ce qu'on veut, consultations citoyennes. Le tout est de trouver une idée qui permette de parler de l'Europe et de fédérer autour de cet événement. Voilà. Je vous remercie. Donc je vais vous présenter ce que tu as dit, mais au niveau donc régional. En chiffre, les fonds européens dans notre région, c'est environ 1 milliard d'euros de fonds. 284 millions d'euros pour le Fonds européen du Développement Régional. 307 millions d'euros pour le Fonds social européen. 477 millions d'euros pour le Fonds européen agricole du Développement Régional. Je ne parle pas par 6 petits cours. Ça n'a pas un truc plus long. 5 millions d'euros d'initiatives pour l'emploi des jeunes. Et 7 millions d'euros de fonds européens pour les affaires maritimes et la pêche. Donc on peut voir que l'Europe intervient dans le quotidien des citoyens, en termes d'universités, de pôles de compétitivité, de ports, agriculteurs, etc. Et force est de constater que ces fonds sont peu utilisés. Cependant, je vais quand même vous donner quelques exemples sur les fonds européens structurels que je viens de citer, car on verra qu'il y a d'autres fonds qui sont employés par l'Europe. Alors, en ce qui concerne le Fonds européen de Développement Régional, il permet de financer des aides directes en place. C'est vraiment entre la main de jeunes entreprises et à des projets innovants. Et les fonds européens doivent servir essentiellement à cela. Donc voilà un exemple pour le FEDER. Pour le Fonds social européen, c'est 307 millions d'euros qui sont investis dans l'origine PACA sur 2014-2020. 149 millions au titre de l'orientation et de la formation des demandeurs d'emploi. 158 millions sont gérés par le ministère du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Et l'intérêt, donc, est de permettre, tu en avais parlé tout à l'heure, de l'emploi et de l'inclusion. Dans l'utilisation de ce fonds, il y a une volonté d'adapter les travailleurs et les entreprises aux évolutions économiques, faciliter l'accès et le retour à l'emploi, et donc l'intégration sociale des personnes est harmonisée et éluquer toute forme de discrimination face à l'emploi. Un exemple au niveau qui a été porté par TPM, le relais culturel par Méditerranée, c'est le contrat d'accompagnement dans l'emploi. Une partie des jeunes est particulièrement impactée par le chômage avec un niveau de qualification très faible et des problématiques liées à l'accès difficile à la formation et à l'expérience professionnelle. Et le projet consiste à offrir un parcours de formation et d'insertion à 45 jeunes de 18 à 25 ans. Ce faible niveau de qualification a surtout été repéré au niveau des villes telles que la Seine et l'Hier. Et donc... ...